Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des URL longues, compliquées et sans aucun sens ? Je suis sûr que oui. Prenons un exemple, vous tapez votre recherche meilleure antivol vélo et vous tombez sur des résultats comme ça, ou encore comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Franchement, qui aurait envie de cliquer sur ça ? Pour tout vous dire, ce type d'URL peut même faire chuter le taux de clic du site. Et ça, c'est pas moi qui le dit, c'est prouvé par une étude de Baklinko qui a analysé plus de 4 millions de résultats. Plutôt fiable quand même. Dans cette étude, il démontre que les URL contenant des mots clés similaires à la recherche de l'utilisateur ont un taux de clic 45% plus élevé que les autres. 45% ? Presque deux fois plus ? Pas mal non ? Et le meilleur dans tout ça, c'est que l'optimisation de vos URL pour qu'elle soit claire, lisible et efficace et super simple à mettre en place. Alors, autant en profiter, non ? Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment créer des URL parfaitement optimisées pour l'utilisateur et pour le SEO. Salut et bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Henrik. Je suis responsable SEO pour le groupe Wizyshop, une solution e-commerce clé en main, française et boostée à l'intelligence artificielle. Ici, on parle de référencement. Je partage avec toi des astuces, des conseils pratiques et des stratégies pour propulser ton site dans les meilleurs résultats des moteurs de recherche. Tout d'abord, une information importante. Très importante. Bon, très 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 importante. Si vos pages sont déjà en ligne, je vous recommande d'éviter de modifier les URL. Vous risquez de faire plus de mal que de bien à votre site et bien sûr à votre référencement. Pour le moteur de recherche, modifier une URL existante, c'est comme créer une nouvelle page. Vous reportez de zéro et perdez toute l'ancienneté. Sans parler des liens internes ou encore des backlinks qui pointent vers la page. Je vous vois vous dire. Et si je mets en place des redirections ? Et bien, ça peut toujours faire du mal et vous risquez là aussi de perdre vos positions. Donc non, pas de changement d'URL pour vos contenus déjà existants. Si vous souhaitez vraiment changer vos URL existantes, car elles sont catastrophiques, essayez d'attendre le jour où vous réaliserez une refonte de votre site. Ce sera la bonne opportunité pour tout remettre au propre. Mais en attendant, pour vos nouvelles pages, vous allez pouvoir appliquer mes conseils. Avant de se lancer dans les bonnes pratiques, c'est quoi une URL ? Très simple. C'est l'adresse d'une page web sur internet. Elle sert à indiquer l'emplacement d'une ressource comme une page, une image, une vidéo afin que l'utilisateur puisse y accéder. Au final, c'est un peu comme l'adresse postale d'une maison, mais pour les sites web. Si nous décortiquons ensemble une URL, ça ressemble à ça. HTTPS, c'est la première partie de l'URL. Elle assure la sécurité des données entre le site et l'utilisateur. WWW, c'est le sous-domaine, souvent optionnel, car vous pouvez très bien avoir un site sans les WW dans l'URL. Domaine principal, c'est la partie principale qui identifie votre site. Ici, mon site.fr. Et enfin, chemin d'accès. Cette partie de l'URL indique l'emplacement exact de la page. Ici, il mène à un article dans la section blog du site. Dans cette vidéo, c'est d'ailleurs cette partie de l'URL que nous allons ensemble optimiser pour vos nouveaux articles et vos nouvelles pages. Allez, c'est parti. Étape 1, reprenez le titre de votre page. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos SEO, et plus précisément celles sur la balise title et le H1, vous devez déjà savoir comment rédiger des titres parfaitement optimisés. Si vous les avez manqués, je vous ajoute tous les liens dans la description. Vous le savez, j'adore les exemples pour illustrer mes vidéos. Donc, pour la création d'une URL SEO friendly, nous allons prendre le titre de cet article. Les 13 meilleurs antivol et cadenas vélo comparatif 2024. Étape 2, retirer les caractères spéciaux et accents. Je recommande généralement d'éviter les caractères spéciaux comme les virgules, les points-virgules, les deux points, les espaces, les guillemets, etc. dans les URL pour simplifier les choses. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est John Muller, un employé de chez Google. C'est aussi pour cette raison que vous n'êtes probablement jamais tombé sur une URL avec des caractères spéciaux. Elles sont souvent réécrites automatiquement par les navigateurs et aussi les propriétaires de site évitent de les insérer. Donc, si je reprends mon titre, que je supprime les caractères spéciaux et les accents, j'ai maintenant les 13 meilleurs antivol et cadenas vélo comparatif 2024. Donc, sans l'accent sur le E de vélo et sans les crochets autour de comparatif 2024. Étape 3, retirer les numéros et dates. Le plus important pour une URL, c'est qu'elle soit stable dans le temps. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner pour optimiser vos performances SEO. Elle doit donc être intemporelle. Gardons l'exemple de mon article sur les antivol vélo de l'année 2024. Que se passe-t-il si j'indique l'année 2024 dans l'URL et que je souhaite mettre à jour le contenu l'année prochaine ? Je vais devoir regarder l'ancienne date dans l'URL car la modifier peut faire chuter mes positions. En 2025, cette ancienne date présente dans l'URL va impacter mon taux de clic car les internautes peuvent penser que l'article est obsolète. Alors, imaginez en 2035. Autre exemple, toujours avec le même article. Aujourd'hui, j'ai une liste de 13 antivol. Mais si, durant l'année, un antivol révolutionnaire voit le jour et que je souhaite l'ajouter à mon article ? J'en aurai donc 14 et je vais avoir le même souci dans l'URL. Je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir déjà rencontré ce type de problème. D'ailleurs, si c'est le cas, partagez-moi vos expériences en commentaire à ce sujet. Alors, quelle est la solution la plus simple pour éviter ces problèmes ? Bah tout simplement retirer complètement les numéros et les éléments de temporalité dans l'URL. Ce qui va donc me donner les meilleurs antivol et cadenas vélo comparatifs. Étape 4, retirer les stopwords. Continuons ensemble l'optimisation de nos URL. Vous devez garder une chose en tête quand vous travaillez vos URL. Elles doivent être les plus descriptives et les plus courtes possible. Comme pour les balises title ou la meta description, si elle s'affiche dans les résultats, Google va couper les éléments trop longs. Même si la longueur d'une URL n'est pas un problème pour les moteurs de recherche, autant la rendre la plus agréable possible à lire, ne serait-ce que pour les internautes. Et ici, je ne parle pas que de l'affichage coupé dans les résultats. Imagine envoyer ça à un ami. Alors là, il va croire à coup sûr que c'est un lien d'un pirate informatique qui veut lui piquer toutes ses coordonnées bancaires. J'ai un autre exemple. Imaginez un site internet qui cite juste votre page dans ses références en bas de l'article. Bon là, j'ai un peu abusé sur la longueur. Mais bon, vous avez compris ce que je veux vous dire. Donc, pour rendre l'URL plus courte et lisible, la méthode va être de retirer les stopwords. Ce sont des mots courants qui n'apportent pas de réelles valeurs sémantiques comme le, la, les, et de, etc. Si je reprends mon URL et que je les retire, voici le résultat. Meilleur, antivol, cadenas, vélo, comparatif. Étape 5, sélectionnez le mot clé principal. Si vous avez suivi les étapes précédentes, l'URL qui vous reste doit être déjà bien épurée. Mais on peut pousser encore l'optimisation un peu plus loin. Je peux rendre l'URL plus courte en gardant uniquement le mot clé principal. Et là, je reviens à l'étude que je cite justement dans l'introduction de cette vidéo. Même si le poids SEO des mots clés dans l'URL est minime, si elle comporte la requête exacte, cela peut améliorer le taux de clic dans les résultats de recherche. Alors, pourquoi s'en priver si vous avez la possibilité de l'optimiser ? Et attendez, il y a encore un autre intérêt SEO à placer le mot clé principal dans l'URL. Est-ce que vous avez une petite idée ? Les backlinks. Ce sont les liens qui sont présents sur d'autres sites et qui pointent vers vos pages. Si le propriétaire du site utilise votre URL comme ancre, c'est-à-dire comme texte sur lequel on clique pour accéder aux liens. Le backlink sera alors naturellement optimisé. Tout bénef, non ? Donc, pour définir le mot clé principal, vous avez sûrement déjà effectué votre recherche de mots clés. Enfin, j'espère pour vous. Sinon, je vous invite à visionner ma précédente vidéo sur la rédaction SEO qui vous l'explique vraiment facilement. Allez, je vous mets encore un lien dans la description. Pour mon article d'exemple, le mot clé principal, qui est également le plus recherché, est Meilleur anti-vol vélo. Je vais donc retirer de mon URL les mots cadenas et comparatif. Ce qui va finalement me laisser Meilleur anti-vol vélo. Alors bien sûr, il faut toujours faire preuve de réflexion. Si vous arrivez à cette étape et que votre URL est beaucoup trop courte et peu compréhensible, vous pouvez très bien conserver deux ou trois autres mots. Idem, si vous trouvez que les mots au pluriel sont plus pertinents ou que les mots de lison rendent l'URL plus lisible, alors rajoutez-les. Dans mon exemple, je pourrais très bien mettre les mots Meilleur et anti-vol au pluriel, comme j'en présente plusieurs dans mon article. Étape 6, retirez les majuscules. Un autre piège à éviter, les majuscules dans vos URL. Je suis déjà tombé sur des cas de figure où Google détecte plusieurs versions d'une URL à cause justement de la présence de majuscules. Et que se passe-t-il dans ce cas-là ? Du contenu dupliqué qui va impacter le SEO de votre site. Tout ça pour des majuscules. Franchement, merci. Donc, utilisez toujours des minuscules dans vos URL pour éviter les problèmes. Si je retire les majuscules de mon exemple, mon URL ressemble maintenant à Meilleur, anti-vol, vélo. Étape 7, remplacer les espaces par des tirés. Il ne manque plus qu'une dernière étape avant d'avoir une URL parfaitement optimisée pour les SEO. J'imagine que vous n'avez jamais vu d'URL avec des espaces. Eh bien, c'est normal. Les navigateurs les réécrivent automatiquement en les remplaçant par pourcentage 20. Car une URL ne peut tout simplement pas contenir d'espace. Et non, ce n'est pas une raison pour laisser les espaces. Après avoir fait tout ce travail, c'est plutôt dommage de se retrouver avec cette URL, non ? Meilleur pourcentage 20 anti-vol, pourcentage 20 vélo. Pour éviter ça, la meilleure pratique est d'utiliser des traits d'union pour combler les espaces. C'est ceux du milieu. Et pourquoi pas les tirer de soulignements ? Ça, c'est Google qui l'indique dans sa documentation officielle. Nous vous recommandons d'utiliser des traits d'union plutôt que des traits de soulignements dans vos URL. Et quand Google préconise quelque chose, on aime bien le suivre. Je vous ajoute aussi le lien de cette documentation dans la description de la vidéo si vous voulez jeter un œil. J'ai maintenant l'URL finale de mon article. Meilleur tiré d'union anti-vol tiré d'union vélo. Et sur Google, ça donnerait quoi ? Je pense qu'on est plutôt pas mal là. Alors j'ai pris l'exemple dans cette vidéo d'un article de blog, mais bien sûr, ces bonnes pratiques s'appliquent à tous les types de pages. Catégories, sous-catégories, guides d'achat, fiches produits, etc. Ah oui, et j'oubliais, j'ai eu beaucoup d'e-commerçants qui ne comprenaient pas vraiment pourquoi l'URL n'était pas affichée dans les états de recherche. Par exemple, sur Meilleur anti-vol vélo, les sites comme Le Monde, Transition Vélo et Les Numériques ont un affichage sans URL, alors que Matériel Vélo, Santa Fixe et En Roue Libre affichent des URL. La raison est toute simple. Si un fil d'Ariane ou des données structurées sont présentes sur le site, Google a tendance à récupérer ces informations pour les afficher, au détriment de l'URL. C'est aussi pour ça que sur notre solution e-commerce Wizyshop, toutes nos boutiques possèdent nativement un fil d'Ariane et des données structurées. C'est un bon moyen d'optimiser l'affichage dans l'état de recherche. Mais ce n'est pas une raison pour mettre de côté l'optimisation de vos URL. Comme vous l'avez vu dans les points précédents, que ce soit pour l'expérience utilisateur ou encore pour le SEO, même minime soit-il, il est très intéressant d'avoir des URL optimisées. Donc je compte sur vous. Alors si ces astuces vous sont utiles et vous aident dans vos actions SEO, pensez à mettre un petit commentaire et vous abonner à la chaîne de Wizyshop pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...